Sur cette route de campagne du Loiret, les gendarmes bloquent l'accès à la maison d'Alain Delon et encadrent une femme, ici en rose. C'est la dame de compagnie de l'acteur. Ces trois enfants viennent de porter plainte contre elle. Leur avocat suspecte un abus de faiblesse. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place en se faisant passer pour lui. Elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l'ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante. L'acteur, âgé de 87 ans, s'est joint à la plainte par une déclaration écrite. De son côté, son fils aîné, Anthony, va encore plus loin et vient de déposer une deuxième plainte contre cette femme. Cette fois, pour violence volontaire, séquestration sur une personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral. Des faits supposés qu'il détaille dans ce communiqué. Je lui reprochais de n'avoir appelé aucun de nous trois, ses enfants, après une chute violente qui valu à mon père de nombreux points de suture sur le front, ainsi qu'une nuit à l'hôpital en observation. À ce moment précis, je pris conscience d'une situation anormale qui allait, j'en étais persuadé, se dégrader au fil du temps. Qui est cette femme, présentée par les enfants comme la dame de compagnie d'Alain Delon ? Le grand public ne la connaît pas du tout. C'est une femme qui s'appelle Hiromi Rollin, elle a 66 ans. Et c'est vrai que lui-même l'a présentée comme sa compagne, finalement. On la voit ici, le 10 septembre 2021, aux côtés de l'acteur, lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo. Une présence discrète. Encore affaiblie, Alain Delon se remet alors d'un AVC, survenu quelques mois plus tôt. Dans une interview diffusée sur TV5Monde, l'acteur s'est confié sur son lien avec cette femme d'origine japonaise et le rôle clé qu'elle a joué dans sa guérison. Pendant ma vraie convalescence, j'ai été aidé par une personne, une compagne japonaise que j'ai, et qui m'a soigné pendant des mois. Cette photo a été prise il y a quelques semaines, lors d'une projection du film d'un de ses enfants. On voit Alain Delon poser tendrement la main sur elle. Quelle est exactement la nature de leur relation ? Depuis son AVC, il s'était considérablement rapproché, c'est ce qu'il explique, elle l'a vraiment soigné, elle l'a aidé à travers cette convalescence. Mais c'est une relation de longue date, c'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis plus de 30 ans. Il s'était installé effectivement à Douchy, elle était auprès de lui, effectivement. C'est pour ça que ce mot de dame de compagnie est prononcé aussi par l'avocat, par les enfants, parce qu'en réalité, clairement, sa mission au jour le jour, c'était aussi de s'occuper de son quotidien, de son rendez-vous, de l'assister. Que s'est-il passé ces derniers mois entre eux à Douchy, la propriété du Loiret où vit l'acteur ? D'après Anthony Delon, son père a demandé lui-même, par écrit à sa dame de compagnie, de quitter le domicile, sans effet jusque-là. Sous-titrage ST' 501